Conduite de balle, feinte, centre et tir vers le but. Ce n'est pas la Coupe du Monde, mais le premier jour d'entraînement pour l'Amiens SC. Pas sûr d'avoir le temps de regarder les matchs en Russie. Durant les vacances, ça allait, on pouvait suivre un peu, mais maintenant ça va être un peu plus compliqué. Parce que les journées seront chargées, doublées des fois les entraînements. Donc on va trouver un petit temps pour récupérer un peu. Donc quand je dis récupération, c'est des petites siestes. Donc ça va être compliqué un peu de suivre. Après plus d'un mois de vacances, c'est aussi la reprise pour les aficionados. Il ne suffit pas de venir que le vendredi ou le samedi voir les matchs. Il faut toujours être là, leur faire un petit coucou, leur faire check. Vous allez très bien jouer, ça leur fait toujours un plaisir pour eux. Parmi les nouvelles recrues, Mathieu Dreyer, ancien gardien de camp, qui sera la doublure de Régis Gürtner. Et Juan Otero, attaquant colombien de 23 ans, qui évoluait en Argentine, qui vient de s'engager pour 4 ans et qui peut déjà compter sur son compatriote Stephen Mendoza, arrivé lors du mercato d'hiver. La ville me plaît, c'est tranquille. Mes coéquipiers m'ont bien accueilli, j'en suis content. Et d'avoir quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, ça me rassure. Si dans l'envie tous les jours de progresser, on croit que parce qu'on a fait une bonne saison, ça va aller. Là, la certitude, c'est qu'on sera en difficulté. Donc on a des convictions, mais pas de certitude par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. La seule certitude qu'on a, c'est qu'il faut toujours faire plus. La préparation débute dès lundi avec un stage au Touquet, suivi d'un match amical. La Ligue 1, elle, reprendra le 11 août face à l'Olympique lyonnais.